Bon, on va s'attarder deux secondes sur ça aussi, donc ça c'est un peu chaud, donc ça a beaucoup fait parler, et donc on continue là-dessus, l'affaire Palmade met en lumière un des plus grands tabous de l'immigration illégale, c'est aussi un marché sexuel. Rien ne va plus, la troisième guerre mondiale menace, les prix s'envolent, les déficits se creusent, la sécheresse est de retour, Bernard-Henri Léveille s'apprête à sortir un nouveau film, après l'impérissable serment de Tobrouk, après la renversante bataille de Mossoul, voici Slava-Ukraine, un anard coproduit par l'OTAN à la gloire de Zelensky. Bref, le monde inquiet et fébrile se prépare au pire, or pendant ce temps-là, les Méniens n'en ont que pour l'affaire Palmade, les chroniqueurs épluchent sa vie, les addictologues la décortiquent, les sexologues l'examinent, les criminologues en détail les perspectives carcérales. Mais étonnement, il y a un chapitre laissé dans la pénombre, à moins que l'accusation de pédocrine et de criminalité ne vienne à son tour l'étayer. L'immigration comme armée de réserve du sexe et du capital. Personne ne semble s'en préoccuper, alors que c'est un sujet qui en dit beaucoup sur le rapport que les bien-pensants entretiennent avec l'immigration. S'ils font grand cas de celle-ci, du moins dans les discours, ne serait-ce pas qu'ils en font grand usage, du moins dans le quotidien. On a vu beaucoup de femmes très vieilles, ou très vieilles entre 5 ans, 60 et 70 ans, qui aiment bien avoir un jeune migrant avec eux. Ça, on a vu. Bon, je ne sais pas, je suppute, je ne dirais rien. Ça arrive très souvent qu'ils adoptent même des jeunes et tout ça. C'est un peu horrible ce que je dis, mais bon, il faut faire face à cette réalité aussi. J'en connais beaucoup qui vivent au travers de ces gens-là, comme ça, des blancs, des bobos dans les villes. Mais les clandestins ne travaillent pas seulement dans la restauration ou la garde pour enfants des électeurs de Mélenchon et Macron. Il arrive qu'il y ait aussi des travailleurs du sexe, encore que le terme « travailleur » ne rend que faiblement compte d'une activité où l'abus de faiblesse est aisément caractérisable. Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Avez-vous lu le Statiricon, un des premiers romans de la littérature mondiale ? Fellini en a tiré un film baroque et décousu, d'où il ressort que la décadence est une chose laide et criarde. Le Satiricon retrace les déambulations d'un trio d'homosexuels paumés dans la rhum décadente. Il ne s'appelle pas Pierre Pellemann, Molcine, Malik, Sambou, Gé, Mais, Encolpe, Asilte et Giton. Donc oui, non, je ne l'ai pas lu moins. Aujourd'hui, il s'adonnerait au Shemsex, qui ressemble à la version chimique d'une orgie romaine. La question qui reste en suspens, c'est jusqu'où pousser la comparaison avec Rome ? La capitale de l'Empire avait son contingent d'esclaves sexuels. Et nous, n'en aurions-nous pas aussi ? Dans Escort Boy, le mot important n'est-il pas « boy » ? Comment durez-se qualifier et sous quel statut les prostituées qui accompagnaient Pierre Palmade ? Singulièrement, Mocine, eux, migrants clandestins et proies faciles. Boulevard Voltaire. Et oui, donc voilà, une info à faire monter, parce que c'est vrai que cet aspect-là, on n'en parle pas beaucoup. Au niveau des esclaves sexuels, on en entend parler, nous, dans nos médias un peu alternatifs, pas mal. Et donc, encore une facette horrible de la bien-pensance actuelle. Voilà, un petit dossier par rapport à l'affaire de Palmade. De Palmade, voilà. À faire monter, aimer et partager. Merci. Merci. Merci.